Les 18e régates internationales du Pas-de-Calais se sont déroulées à Saint-Laurent-Blanchi le dernier week-end de janvier, comme chaque année. Ça se présente bien puisque l'aspect sportif, le plateau sportif est vraiment encourageant et nous aurons donc 16 nations sur l'eau, près de 600 athlètes, pour une course contre la monde sur 2000 mètres le matin et l'après-midi des finales sur 200 mètres. Notre grande joie c'est bien sûr de pouvoir pérenniser cette manifestation. Les Jeux de Londres sont passés, nous passons à une autre étape et cette régate regroupera en plus cette année 4 continents, puisque après l'Afrique, l'Europe et l'Asie, le Canada sera présent, représentant ainsi l'Amérique et c'est pour nous le début probablement d'une nouvelle aventure. Quelques mots sur cette équipe canadienne ? Alors c'est l'équipe du club des Trois-Rivières, qui est l'un des plus grands clubs du Canada, situé entre Québec et Montréal. Nous avions rencontré les dirigeants lors du championnat du monde junior en Allemagne il y a deux ans et nous avions évoqué le fait qu'après les Jeux de Londres, nous échangerions. Donc là il s'agit effectivement de deux athlètes qui sont membres d'équipes canadiennes des moins de 23 ans, qui viennent s'étalonner ici. Et l'objectif c'est que nous allions leur rendre visite pour des stages en commun et qu'ils reparticipent l'année prochaine à la régate avec une vingtaine d'athlètes. Quelles sont les perspectives pour le club en 2013 ? C'est relancer la démarche vue vers les Jeux de Rio, les Jeux de 2016. Notre objectif de Trois-Sélectionnés a failli être atteint à peu de choses pour les Jeux de Londres. Et puis c'est bien sûr pérenniser l'école de Paguay, le travail de formation qui est fait au club, sans que rien ne serait possible en vue de haut niveau. Et puis c'est bien sûr se repositionner sur cette démarche haut niveau et également d'organisation. Notre objectif étant sur l'organisation, la promotion du territoire. Et on parle aussi de changer la date des régates, tu peux nous en dire plus ? Oui, il y a effectivement une réflexion du comité d'organisation qui est basée sur de dire qu'on ne s'inscrit pas dans une routine, il faut réfléchir, est-ce qu'on se repositionne ? Alors il y a deux réflexions qui sont menées. C'est d'une part le concept de la course et d'autre part la date de la régate. Et on ne fera pas sans les acteurs, c'est-à-dire les pays et les délégations qui participent. Sur le concept de la course, notre projet c'est effectivement de passer sur deux jours de course. Le 2000 mètres le samedi, le 200 mètres le dimanche avec des séries demi-finales finales. Alors qu'aujourd'hui les 200 mètres ne sont que des finales et les 2000 mètres des qualifications. Et le second projet c'est peut-être passé sur le mois d'avril mais le calendrier international est déjà bien pris. Et effectivement les nations semblent nous dire que cette régate à cette date-là leur convient très bien. parce qu'elle ouvre la saison internationale, le concept leur permet de prendre des repères. Et en cela, la réponse sera dans quelques jours. On est en pleine réflexion mais aussi pour ne pas rentrer dans une routine. Et surtout avoir un sentiment du cahier des charges, ce que le cahier des charges qu'on propose convient aux participants. C'est le premier grand événement 2013 sportif international dans le département du Pas-de-Calais. C'est à nouveau, comme chaque année, une rencontre internationale qui rassemble plusieurs continents, plusieurs athlètes de différentes nationalités. C'est pour le département du Pas-de-Calais un grand moment sportif sur ce bassin d'eau plate du Val-de-Scarpe qui a été inauguré l'an passé. C'est un événement important pour le département du Pas-de-Calais. L'an dernier, en 2012, nous avions inauguré et lancé l'année de l'olympisme, du sport et de la jeunesse dans le département à l'occasion des Jeux Olympiques de Londres. A cette occasion, nous avons initié le département du Pas-de-Calais sous l'impulsion du président Dominique Dupilé, avec l'ensemble des intercommunalités, des équipements structurants qui permettent justement l'accueil des délégations étrangères, des grandes manifestations sportives sur notre département. Et donc, cette année, on poursuit cette dynamique, puisque les équipements sont inscrits dans la continuité, dans la durée. On poursuit cette dynamique en permettant à ces événements, à ces compétitions de s'organiser. Pour le département, c'est aussi à nouveau, cette année encore, l'occasion d'accueillir le monde, évidemment, puisque 16 nations sont présentes aujourd'hui, les 5 continents. Donc c'est important pour notre département du Pas-de-Calais. Ça donne lieu aussi à des rencontres, des découvertes, avec notamment les collégiens, puisque la plupart des délégations viennent, à l'occasion de cette compétition, rencontrer les sections sportives dans les collèges. Donc ce sont de grands moments de citoyenneté aussi et de découvertes mutuelles.